... Être en mesure d'accomplir sa mission, quelles que soient les conditions climatiques, c'est dans cet état d'esprit que le 3e escadron du 13e RDP, spécialisé Montagne et Grand-Froid, vient depuis une quinzaine d'années en Suède, afin d'effectuer un exercice d'entraînement en collaboration avec le CACATRE, bataillon d'instruction en milieu extrême. Le but de cet exercice est de profiter, dans un premier temps, de l'expérience des Suédois dans le domaine du Grand-Froid. Et cela, on le pratique depuis plusieurs années maintenant, grâce à une collaboration assez soutenue. Et ces compétences qui sont développées par les Suédois, nous les assimilons à notre niveau pour adapter nos procédures et être en mesure de répondre aux exigences de nos employeurs partout dans le monde, et notamment dans un milieu comme celui-ci, où les hommes et les matériels sont mis à rude épreuve. Les conditions particulières d'entraînement en Suède ne laissent pas de place à l'approximation. Les instructeurs suédois prodiguent aux hommes du 13e les gestes de survie indispensables afin d'éviter les blessures graves, comme nous l'explique le capitaine Émile, chef d'escadron au CAC4. Il est très important de bien protéger son corps pour éviter les gelures et l'hypothermie. Mais le plus important, c'est d'apprendre à lire les premiers signes de ce genre de blessures. Cela permet de pratiquer les bons gestes au bon moment pour prévenir des dommages graves sur le corps, les équipements, afin de pouvoir continuer la mission. Cette première semaine d'entraînement en collaboration avec les soldats du CAC4 s'achève et la préparation mission commence. L'objectif ? Un raid expérimental en autonomie complète à quelques encablures du pôle Nord. Pas de distance, pas de temps, un seul but, aller toujours plus loin pour accomplir sa mission.